Après la Pologne où l'association Mona apporte une aide substantielle à un centre de prise en charge d'enfants autistes, c'est à Sofia Antipolis que nous avons suivi les fondateurs de cette entité, tout entièrement dédiée à l'autisme, et dont la princesse Charlène est la présidente d'honneur. L'un des volets de l'action de Mona porte sur le soutien à des projets concrets et innovants, permettant de faire avancer la recherche sur l'autisme. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de son comité d'experts, l'association Mona a identifié des centres scientifiques de pointe, à l'image de l'INRIA, où l'équipe Stars, composée de 80 personnes, étudie les comportements humains grâce à la vidéo. Ces travaux portaient au départ sur les personnes âgées, ils ont été étendus au comportement des personnes autistes. On propose en fin de compte un modèle numérique des activités de la vie de tous les jours, à travers l'observation de ces activités par des capteurs. On utilise tout un ensemble de capteurs, essentiellement des caméras vidéo classiques, mais aussi des caméras 3D, des microphones à travers des partenariats avec d'autres collègues, des capteurs du mouvement. Ce qu'on appelle mouvements ici, ça peut être des mouvements très simples, des mouvements du bras, en fin de compte des trajectoires de pixels correspondant par exemple aux doigts, ou à la tête, ou aux membres du corps. Donc on s'intéresse essentiellement à la trajectoire des personnes et à leur posture. Et donc on s'intéresse essentiellement à l'activité physique, parce que cette activité physique a un lien direct avec l'activité cognitive. À quelques centaines de mètres de l'INRIA, c'est à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire que nous retrouvons les responsables de l'association MONA. L'une des 18 équipes de cette structure mène des recherches génétiques dans son laboratoire. Tandis qu'à l'ANVAL, ils font une caractérisation des patients, donc vraiment de leur phénotype de la maladie, notre but est de chercher au niveau de l'ADN quelles sont les mutations. Donc à la base, c'est de produire, d'avoir l'ADN de ces patients, on l'extrait à partir du sang, et donc après on ira faire le séquençage de leur ADN. En général, on séquence seulement les parties qui codent pour les protéines, et donc on espère pouvoir trouver des mutations qui nous permettent d'un côté de savoir quelle est la cause de cette maladie. Le professeur Florence Askenazi dirige le service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU L'ANVAL à Nice. Elle fait l'interface entre MONA, dont elle est membre du comité scientifique, et les centres de Sofia Antipolis, avec lesquels elle travaille régulièrement. Nous avons une chance extraordinaire de pouvoir avoir ici, dans la région, des liens avec des instituts de recherche tout à fait de pointe. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire de lier la recherche fondamentale à l'activité clinique. MONA a apporté son aide, à la fois pour le projet de développement, donc de la captation des mouvements chez l'autiste, et surtout pour le projet ici, au CNRS, qui devrait démarrer avec un étudiant dès le 1er novembre. Le coût salarial de cet étudiant et le coût des tests qu'il pratiquera seront pris en charge par MONA. Et parce qu'il est nécessaire de trouver d'importants financements pour aider toutes ces initiatives, l'association organisera le 15 novembre prochain son grand gala annuel à Monaco, en présence de très nombreuses personnalités.